ok oh les potos salut à tous c'est john paro donc voilà comme vous pouvez le voir je suis en entraînement j'ai trouvé un autre truc en fait c'est avec le même combo mais sauf que j'utilise pas j'utilise pas ça là voilà donc je viens de le faire là ça fait la deuxième fois que j'ai réussi là je crois la troisième fois puis je me dis allez je vais claquer une vidéo et de là dessus puis je vous explique un peu tout ça je vais vous montrer ça aussi mais par contre les gars à l'oeil comme ça tu crois que c'est vraiment c'est vraiment facile quoi enfin je veux dire c'est tu vois quand tu regardes tu n'y dis pas que c'est aussi technique que ça quoi et que c'est aussi dur de faire ce que je vais ce que je vais faire là tout de suite là et puis ça se trouve je vais galérer pendant trois quatre fois avant de réussir parce que c'est vraiment c'est dur les timings de bâtard et tout ça c'est chaud c'est chaud bon comme je vous ai dit quand tu regardes en tant que spectateur tu dis ouais ok c'est cool c'est pas très flashy mais putain qu'est ce que c'est dur à faire quoi moi allez on va essayer les gars donc on va faire bombe lourde en fait donc en fait ce qu'il va se passer ça va faire golem meurtrière attaque laiteuse et puis c'est ça que c'est dur en fait après je vais essayer claquer frappe du météor en fait ce qui va se passer c'est grolem meurtrière en premier temps voilà on déloque on active attaque laiteuse ensuite on essaie de re-lock avant que attaque laiteuse touche votre adversaire comme de façon ce que vous puissiez vous téléporter avec frappe du météor et puis c'est ça c'est là que c'est la grosse galère quand c'est trop dur tout ça et ensuite claquer bombe lourde par derrière ou ce que vous voulez black cam la main rosée ça dépend ce qui marche pas voilà j'ai essayé avec éclipse ça marche pas voilà et là on re-lock et là on fait frappe du météor vous voyez à quel point c'est galère à quel prof être rapide c'est un truc de baiser bon j'ai quand même essayé je vais voir ça c'est parti bon je suis en pas réussir du premier coup bon voilà là j'ai réussi certes mais j'ai oublié de le lock faut vraiment rapide un point vraiment être un extraterrestre quoi c'est un truc de ouf bon allez ben 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 tu vois voilà là j'ai réussi sauf que la fin là c'est bon j'ai réussi sauf que j'ai claqué bombe lourde trop tôt je sais pas si vous avez grillé il faut attendre en fait un petit peu que votre adversaire il vienne un peu vers vous vu qu'il a pas vraiment porté la bombe l'eau regardez il a pas trop de porté hein non pas du tout même donc voilà voilà c'est vraiment galère c'est vraiment galère c'est dur bon donc ce comme je vous avais montré en premier temps là avec la précédente vidéo ce qui se passait c'est que je montais beaucoup plus haut mais là je monte pas en fait trop je m'arrête ici juste au dessus de lui en fait voilà petite précision allez c'est parti ah la galère je pense qu'il réussit là et bim ça y est on a réussi les gars mange voilà c'est bon c'est réussi c'est fait c'est donne bon quand je vous dis c'est vraiment galère en fait je viens d'apprendre ça c'est pour ça que je ne maîtrise pas vraiment encore donc voilà après il ya peut-être black camé amérosé qui pourrait être plus facile niveau timing je vais essayer avec ça après dans voir si ça marche quoi puis sinon j'ai essayé de prendre du d'argon mais ça marche pas sinon bombe lourde ça marche mais il faut un petit timing avant nous voilà les potes au vent et puis je vais essayer de claquer tout ça en line dans les jours qui suivent bien sûr je vais voir comment ça se passe quoi donc si vous voulez faire ça par contre les gars donc ce qui va faire donc je vais vous expliquer donc grenade meurtrière tu montres tu t'arrêtes ici juste en dessus juste au dessus de lui de votre adversaire ensuite là qu'est ce qui se passe vous allez déloc vous allez claquer votre attaque letteuse voilà mais avant que l'attaque letteuse touche votre adversaire vous il faut que vous ayez le temps de le re-loc de le re-cibler et juste ensuite vous enchaînez vraiment simultanément le loc le re-loc plus le frappe du météor il faut que ce soit simultanément limite il faut que vous fassiez avec les trois doigts quoi il faut vraiment que tout ça se fasse simultanément mais il faut faire attention à ce que quand même la touche loc soit appuyé en premier voilà donc ensuite dès que vous téléportez il ne vous reste plus qu'à activer bombe lourde par exemple donc voilà les gars voilà je vous ai expliqué un peu le délire ok les potos voilà j'espère que ce petit truc aussi cette petite variante finalement de la précédente vidéo que je vous ai fait montrer j'espère que ça vous aura fait kiffer que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose essayez de faire ça aussi de votre côté si vous voulez donc voilà les potos allez moi je vous laissez sur ça c'était John Paro allez prenez soin de vous les gars peace